Le Seigneur Accepte nos jeûnes, nos dévotions, notre lecture du Coran et toutes nos œuvres incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le quatorzième jour du mois de Ramadan, le mois béni, ce mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Aujourd'hui je pense avec vous sur un thème d'une extrême importance, ce thème intitulé « Accroche-toi à ta religion ». Accroche-toi à ta religion pour objectif de rester toujours accroché et attaché à ta religion durant toute l'année. Mes frères et sœurs, la chose la plus précieuse et la plus importante qu'on possède entre nos mains, c'est bien que la religion. C'est notre capital. Même si on a des problèmes, même si on a des chagrins, même si on a des soucis, même si on a des problèmes familiaux, des problèmes au niveau de la santé, tout ça et toutes ces épreuves-là sont surmontables. Et si on patiente, Allah exalté soit-il, nous récompensera par meilleur. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mon cher frère, ma chère sœur, la religion pour nous, c'est exactement, représente ce que l'âme représente pour le corps. Ça veut dire un corps sans âme, il est mort. Eh bien, nous, sans religion, on n'a plus de vie spirituelle. On n'a pas de quiétude. On n'a pas de paix. On n'a pas de sérénité. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, avait l'habitude de dire fréquemment « Oh Allah, améliore ma foi, améliore ma religion, qui m'est une protection pour toutes mes affaires. » « Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri » « Mon cher frère, ma chère sœur, la plus grande catastrophe et la plus grande épreuve, c'est celle qui touche ta religion et celle qui te touche dans ta religion. » D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude toujours de dire dans ses invocations « Oh Allah, fasse que notre malheur ne concerne pas notre religion. » « Allahumma wa la taj'a'al musibatana fi dinina » Parce que toutes les épreuves sont surmontables, comme on avait dit déjà. Et si une épreuve te touche dans ta religion, tu te mets en danger dans le dolar auprès d'Allah, exalté soit-il. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Oh Allah, le retourneur des cœurs a fermé mon cœur sur ta religion. » « Mon frère, ma sœur, attache-toi à ta religion. » Ça veut dire rester toujours attaché à la parole d'Allah. Rester toujours attaché à la sunna du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. agemattata. Hallah est toujours attaché à la l'obая� subsidie de � equivocation de Mحمed, sallallahu alayhi wa sallamu alayhi wa osallam des limen周ch silver. » وماذا إنna نسألك أن ترزقنا قلوبا خاشعة وقلوبا خاشعة لذكرك يا أرحم الرحمين اللهم وثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على اتباع هدي نبيك صلى الله عليه واله و سلم اللهم وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا بمزيد من الأجر و الثواب إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh